What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 1.0.6 qui a été déployé hier soir par Bungie, voilà, donc il n'y a pas très longtemps que j'avais parlé que beaucoup de modifications allaient arriver dans le jeu, c'est une première partie, alors c'est vraiment une infime partie pour l'instant il reste encore les loot, les modifications des loot, vous savez, pour les activités prestige, pour les assos, des loot spécifiques également qu'on aimerait bien voir venir, tout ça, ça va arriver prochainement, j'espère d'ailleurs que ça va arriver au moins avant le premier DLC pour rendre le premier DLC beaucoup plus agréable et attrayant, j'ai envie de dire, voilà, mais voilà, pour l'instant on a la mise à jour 1.0.6 Bungie nous dit que c'est celui qui concerne le changement des scores à l'épreuve, mais ce n'est pas tout et d'ailleurs la première grosse modification va permettre au jugement des 9 de revenir dès ce week-end, voilà, donc au niveau du général on avait correction d'un problème de détection de collision avec l'interaction bureaucratie c'est tout simplement cet emote qui permettait aux gens de rentrer dans les murs et de tricher en jugement des 9 ça y est, c'est fini, ça a été modifié, désormais, pardon, le jugement des 9 sera présent ce soir sur Destiny donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, il y a également la correction d'un problème qui faisait que les joueurs rencontraient trop souvent des espaces publics vides lors des explorations, ça c'est plutôt une bonne chose notamment je pense aux joueurs PC qui voilà, commencent sur le jeu moi-même franchement j'ai débuté un petit peu sur PC et j'ai vraiment galéré il y avait vraiment des événements publics que je faisais tout seul, je galérais vraiment et du coup je pense que grâce à ce patch, ça va être corrigé et également correction d'un problème qui renvoyait les joueurs en orbite ça c'est plutôt une bonne chose également, imaginez-vous en pleine nuit noire, un retour en orbite c'est vraiment pas agréable grosse modification via ce patch au niveau des joutes des factions alors la première, les assauts terminés rapportent désormais entre 5 et 9 jetons de factions contre 3 à 7 auparavant franchement, les assauts pour les jetons, moi je ne les faisais pas, ça ne servait à rien et bien là, c'est pas mal, ça va redevenir un petit peu plus agréable surtout que vous allez voir que les événements publics, eux, rapportent moins de jetons qu'avant les assauts nu noire rapportent désormais entre 10 et 18 jetons de factions pour la première tentative réussie par personnage donc ça également, franchement, c'est plutôt une bonne chose au moins, en faisant nos nu noires, on va également pouvoir récupérer beaucoup plus de jetons terminer des événements publics épiques rapportent désormais 5 jetons de factions et avant, c'était 8 et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment bien puisque ça va nous pousser à perdre d'autant plus d'assauts qu'avant, j'ai envie de dire puisque voilà, avant, on looutait quand même 8 jetons contre 3 à 7 sur un assaut désormais, les assauts vont nous permettre de looter beaucoup plus que des événements publics et je trouve ça vraiment bien détruire du matériel ennemi ne rapporte plus de jetons de factions vous le savez, ça c'était présent directement dans les secteurs oubliés désormais, vous allez obtenir vos jetons directement en ouvrant le coffre du secteur oublié donc en le terminant, on ne pourra plus farmer comme avant voilà, la technique du farm, elle est finie c'est plutôt une bonne chose également pour le jeu puisque voilà, farmer autant de jetons aussi rapidement ça a enlevé évidemment de la durée de vie et là voilà, c'est vraiment une bonne chose même si nous, on a partagé cette astuce en vidéo je trouve quand même que c'est une bonne chose que ça soit patché et du coup, je vous l'ai dit ouvrir un coffre du secteur oublié permet d'obtenir 3 jetons de factions par membres des squads au niveau de l'épreuve, désormais, je vous l'ai dit également pas mal de petits correctifs donc la première mise à jour de la règle de Clémence voilà, elle sera réactivée un petit peu plus tard au cours de la partie c'est vraiment pas mal parce qu'apparemment, il y avait des parties qui étaient vraiment très rapides à cause de la Clémence et du coup, voilà, maintenant, ce sera une bonne chose au moins, les ennemis auront l'opportunité de pouvoir remonter l'adversaire et c'est toujours agréable au niveau du choc réduction de la limite de score à 50 contre 75 ça, je trouve que c'est vraiment bien en domination réduction de la limite de score à 90 contre 100 auparavant c'est pas mal non plus on va vraiment pouvoir enchaîner les parties beaucoup plus rapidement et réduction de l'influence des zones contrôlées par l'ennemi sur le système de réapparition les réapparitions devraient être beaucoup plus agréables qu'avant au niveau de la domination au niveau de la survie on a la réduction du temps par manche à 2 minutes contre 3 minutes auparavant ça, j'en ai parlé dans la vidéo c'est vraiment une bonne chose pour le jugement des 9 les parties étaient interminables et d'autant plus qu'ils ont également réduit le nombre de vies à 6 contre 8 auparavant les parties devraient être beaucoup plus intéressantes et agréables et rapides à s'enchaîner je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça surtout pour le jugement des 9 voilà, c'est quand même un mode de jeu compétitif où il y a quand même du loot à aller chercher il y a un phare on peut y aller voilà et ben on jouait quand même notre vie on va pas se cacher mais moi voilà j'ai joué mon survie je joue ma vie c'est clair et net et là les manches vont être beaucoup plus courtes et les parties aussi ça va faire du bien au niveau de la suprématie on a l'augmentation du score requis pour obtenir la victoire à 70 contre 50 auparavant donc les parties requièrent plus de points qu'avant mais désormais vous allez également obtenir un point en éliminant un adversaire plus un point en reprenant la relique donc ça c'est plutôt une bonne chose même si on doit faire plus de points qu'avant on devrait les gagner beaucoup plus rapidement et il y a justement de l'impact des insignes ennemis sur le système de réapparition également donc même chose que la domination ça devrait être beaucoup plus agréable au niveau de la suprématie dernière petite chose également on a des petites mises à jour sur le compagnon donc au niveau Android et au niveau iOS donc amélioration de la performance de l'application sur Android amélioration de l'affichage d'application également ajout de la recherche de clans par nom et ajout de clans suggérés dans l'écran parcourir les clans et au niveau iOS donc iPhone ajout de clans suggérés dans l'écran dans l'écran pardon parcourir les clans voilà ça c'est pour ceux qui utilisent l'application moi je suis plus sur PC mais voilà ceux qui utilisent l'application directement compagnon sur téléphone vous devriez être plutôt satisfait et au niveau du PC il y a un petit correctif supplémentaire donc qu'ils ont appelé le 1.0.6.1 donc deux petites corrections donc correction d'un problème qui empêchait le répertoire de clans de s'afficher correctement et correction d'un problème qui dégradait les performances graduellement au cours du temps voilà donc ça c'est plutôt une bonne chose notamment au niveau du deuxième correctif c'est vrai que quand on passe plusieurs heures ça m'arrivait avec mon PC qui est plutôt une bonne machine j'avais l'impression de perdre en FPS et du coup ça devrait être corrigé et ça c'est vraiment une bonne chose voilà j'espère vraiment en tout cas que ce correctif vous a plu je vous l'ai dit pour moi encore une fois c'est minime bon l'ajout des factions ça va être intéressant j'espère qu'elle va revenir très prochainement mais pour moi c'est vraiment minime tous ces petits correctifs j'attends surtout voilà le correctif au niveau des loot qui devrait être beaucoup plus intéressant qu'avant et on devrait enfin pouvoir refarmer comme auparavant comme sur Destiny 1 c'est vraiment ce que j'attends le plus n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss